Mickey dans l'espace Aujourd'hui, Mickey et ses amis partent à la chasse au trésor dans l'espace. « Vous devez trouver dix étoiles magiques pour rejoindre la planète mystère », explique le professeur Van Drake. Tout le monde enfile sa tenue d'astronaute et en route, même tourniquet et du voyage. La fusée décolle. Quel calme dans l'espace ! Sauf que Pat le pirate s'y trouve déjà. Avec sa longue vue, il espionne Mickey et ses amis pour leur voler la carte au trésor. Le vaisseau atterrit bientôt sur la lune. Par chance, Mickey rencontre Tic et Tac. Les étoiles magiques 1, 2 et 3 sont dans leur quasi-lunaire. À peine Dingo les a-t-il trouvés qu'elles se collent sur la fusée. « Prochaine étape, la planète Mars », déclare Mickey. Le vaisseau vole à la vitesse de la lumière. Ils se posent sur la planète rouge, où Mickey et Pluto rencontrent leur sosie martien. « Bonjour Mickey martien », dit Mickey, amusé. « Je cherche des étoiles magiques. » « Il y en a trois qui viennent de fleurir sur notre arbre de Mars, dans le cratère », répond son double. « Cueillez-les si vous voulez. » « Merci, Glousmini. » Mais sur Saturne, Pat le pirate leur vole la carte au trésor. En voulant la récupérer, Mickey tombe au milieu des météores. « Ouf, plutôt sauve Mickey de justesse. » Il rapporte les étoiles 7, 8, 9 et 10 à la fusée. « Quel succès ! » « Triple boulette », enrache Pat le pirate en prenant la fuite. « Tous remontent dans le vaisseau. » « Les étoiles s'alignent aussitôt dans l'espace. » « Elles nous montrent le chemin jusqu'à la planète mystère. » « Suivons-les ! » dit Mickey. Il ne reste plus qu'à découvrir le trésor marqué d'une croix. Seulement, Pat le pirate a trouvé la planète lui aussi. Il veut piéger Mickey et ses amis à l'aide d'une toile d'araignée qui va les retenir prisonniers. Mais voilà que Courniquette se fait prendre la première. Pat le pirate se met à crier. « Au secours ! » Et bien sûr, Mickey accourt. Tourniquette fonce à la rescousse et s'englue également dans la toile d'araignée. « Tout est de ma faute ! » gémit Pat. « Je vais utiliser un maxi-outil ! » réfléchit Mickey. « Et moi, un caxi-outil ! » renchérit Pat. Tout à coup, Tourniquette propose un bien étrange maxi-outil. Il s'agit de Pat en personne. Quant à Courniquette, son maxi-outil est Mickey. Mickey s'exclame. « J'ai compris ! Si nous faisons équipe, nous pourrons libérer nos amis. » Boum ! Boum ! Boum ! En sautant sur les rochers, ils parviennent à les délivrer. Sans hésiter, plutôt creuse pour déterrer le coffre au trésor. Mickey trouve une télécommande. Il presse le bouton et la maison de l'espace apparaît. « Quel merveilleux trésor ! » s'esclave Mickey. « Comme ça, explique Mickey Martien, chaque fois que vous viendrez, vous pourrez interpréter la Mickey-dance avec nous. » Il est l'heure de rentrer. Mickey, ses amis, Pat et Courniquette remontent dans la fusée. « Revenez quand vous voulez ! » Salut Mickey et Plutôt Martien. Bon voyage et à bientôt !